C'était la fiction, et bien c'est la réalité. Regardez, on va pouvoir voler avec le jetpack. Oui, regardez, c'est ce réacteur dorsal. C'est génial. Vous le portez sur le dos et vous volez. Une société néo-zélandaise prend les premières commandes. C'est devenu vraiment une réalité. C'est extraordinaire. Un peu plus de 50 000 euros tout de même. C'est le prix d'une grosse berline allemande. Faites attention, monsieur Villepin, il y a un crochet de boucher juste au-dessus. Faites attention parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. Non, mais non, il n'y a que des bons souvenirs. Il n'y a que des bons souvenirs ? Par exemple, ce résultat surprenant. Dans une douzaine de plats, le laboratoire détecte la trace de matière fécale. Tous contiennent beaucoup trop de ces bactéries qui proviennent de l'intestin de l'homme. Plus de 1500 par gramme, alors que la norme n'est que de 10. On a convoqué en fait 30 artistes plasticiens, designers de noms, de dénoms et de renoms. Et on leur a demandé de créer à partir d'un matériau pauvre comme ça qu'est la serpillère et d'en faire un objet prêt à défiler, un objet de mode. Effectivement, cet événement planétaire fait la une du Parisien aujourd'hui en France et du Figaro où la Terre a ralenti sa rotation à cause du tremblement de Terre au Chili. C'était l'un des plus forts de l'histoire. Alors, explication d'un physicien, il donne une image, c'est un peu comme un patineur qui tourne sur lui-même. Eh bien, il va plus ou moins vite selon qu'il tend ou pas le bras. Regardez Brian Joubert, je ne sais pas si c'est un très bon exemple. Non, prenez un autre, celui-là, ce n'est pas tel, non.